La consommation de papier d'un salarié est estimée entre 70 à 85 kg par an. Du coup, le centre de tri de la Savoie, une entreprise d'insertion et un établissement d'aide par le travail, ont décidé de s'unir pour proposer un service de collecte et de recyclage des papiers de bureau. Très clairement, le but du jeu, c'est d'être le plus simple pour le client. C'est-à-dire qu'ils auront un interlocuteur qui leur offrira la meilleure offre. Si le client veut une destruction de documents plutôt industrielle, il sera plutôt orienté vers Val-Espace. Si le client est loin de Chambéry, il sera plutôt collecté par Trial. Les responsables de ces trois entreprises savoyardes se sont réunis pour signer une convention de partenariat qui met en commun leur savoir-faire complémentaire. On a déjà commencé avec certains clients et on peut notamment citer la Banque de Savoie qui aujourd'hui, avec qui on arrive déjà à travailler, ont fait l'ensemble de leurs agences. Et là, on a une complémentarité parfaite puisque certaines sont collectées par la PEI, certaines sont collectées par Trial, notamment en station. Et tout est ramené chez Val-Espace où il y a un tri également qui est fait. De l'installation des boîtes de collecte au recyclage des papiers, ce projet souhaite avant tout faciliter la vie aux entreprises. On propose effectivement des contenants à nos clients qu'on met dans les bureaux, avec une sensibilisation éventuellement des différents postes administratifs ou autres dans l'entreprise, la collecte des papiers, éventuellement le vidage des corbeilles dans les bureaux, le recyclage, le tri en fait dans nos ateliers respectifs, et la revalorisation du papier, la destruction également de documents confidentiels. Ce récent partenariat permet de répondre aussi au nouveau décret qui oblige les entreprises de plus de 50 salariés à mettre en place une collecte de papiers au sein de leur établissement. ... ...